La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le verdict de la Cour d'appel dans l'affaire opposant Mambényan à Ousmane Sonko est à la une de presque tous les journaux paru ce mardi 9 mai 2023. Réoumi Cotignon rapporte que la Cour d'appel a condamné Ousmane Sonko à six mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts assortis de la contrainte par corps. Ce journal en déduit que Sonko est à moitié exclu de la présidentielle de 2024 et celui que son éligibilité ne tient désormais qu'à un seul fil, la cassation. Ousmane Sonko, sous le coup d'une contrainte par corps, risque d'être mise aux arrêts. Alerte Réoumi Cotignon où Birame Souleidiop dénonce la composition de la Cour, invoque la jurisprudence et casse le verdict. Sonko, après sa condamnation en appel, a reçu le soutien de Détiefal, Khalif Salmi, Mimitouré et Maligakou, entre autres, rapporte Réoumi Cotignon. Vox Populi rapporte à sa une le verdict de la Cour d'appel dans l'affaire Prodac et note six mois avec sursis, Sonko perd son éligibilité. La Cour d'appel a ainsi scellé le sort du président de PASTEF en entendant le pouvoir en cassation. Souligne ce journal où Maître Olivier Su, avocat de Mambégnan, juge les conséquences lourdes en vertu des dispositions des articles L29-30 du Code électoral sénégalais. Mambégnan, lui en réaction, estime que Sonko est le seul responsable de ce qui lui est arrivé. Enquête livre aussi la réaction de Mambégnan qui se dit satisfait de la peine prononcée contre Ousmane Sonko. Sonko que ce journal voit dos au mur après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis. Mais il sera bel et bien candidat, affirme Birame Souley-Diop. Par contre, Maître Olivier Su, avocat de Mambégnan, confirme que la conséquence immédiate de cette révision de procès reste la perte de son éligibilité. Ce que confirme LAS qui renseigne que la Cour d'appel rend inéligible Ousmane Sonko à travers cette décision de le condamner à six mois avec sursis. Et si ce verdict est définitif, Sonko perd son éligibilité pendant cinq ans, précise Ndiaga Silla dans les colonnes de LAS, où l'on rapporte des manifestations à l'UQA de Mour, Ziegenchor et plusieurs autres localités du pays. Vox Populi signale aussi des manifestations suite au verdict condamnant Sonko et informe que deux bus de Dakar d'Emdic ont été brûlés à Mour. La poste de Yamatogne a été incendiée à Ziegenchor. Des échauffourées de moindre envergure ont été aussi constatées à l'UQA de Piquin-Hengor après la condamnation d'Ousmane Sonko. Un verdict sans surprise pour Yor Yorbi qui parle d'une tragédie judiciaire. Et si Sud-Cotidien voit la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle 2024 hypothéquée par la Cour d'appel qui corse l'addition, Walfo-Cotidien parle d'un avenir en pointillé pour Ousmane Sonko tout en annonçant que sa défense va se pouvoir en cassation. Bisbee signale par conséquent Ousmane Sonko en danger, indiquant qu'il échappe à l'article 29 du Code électoral mais tombe sur l'article 30. Et l'évidence semble péremptoire en notant que Sonko est sacrifié. Le peuple souligne que c'est Mambényan qui a écarté Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024. Le quotidien s'intéresse à cette condamnation d'Ousmane Sonko et à la sortie de Barthélémy Diaz pour conclure que Yéhu Askanoui est dans la tourmente. Dans les colonnes de ce journal, on rapporte le verdict de la Cour d'appel et les propos de Barthélémy Diaz qui s'en prend à ceux qui refusent le dialogue avec Maki. Le maire de Dakar met Yaou devant ses responsabilités et dans Bisbee, il ouvre le vœu dans une réplique au leader de PASTEF, révélant que Sonko était d'accord avec le dialogue tout comme Khalifa. Il y en a qui sont prêts à marcher sur des cadavres pour être candidats, ajoute le maire de Dakar qui conclut « Trop, c'est trop. Si Yéhu doit se disloquer, elle se disloquera. » Une traîtrise et une ingratitude est le premier adjoint de Barthes promet de déballer. Barthes se lâche au NotWolf quotidien où il indique que sa stature d'homme d'État ne lui permet pas de pouvoir tout dire. Mais il n'est pas question selon le maire de Dakar que la manipulation continue de prospérer. Ousmane Sonko et moi n'avons pas gardé les vaches ensemble, rappelle Barthélémy Diaz qui, aux yeux du peuple quotidien, sort la sulfateuse contre Sonko. Diaz-fils déplore dans ce journal l'égoïsme du maire de Ziguenchor. Ce dernier répond justement dans l'AS à Abdoulaye Baldé sur les 5 milliards de la mairie de Ziguenchor. Et Sonko estime, je cite, « Baldé a dû exagérer avec le vent de Kadiou avant de prendre la parole. » Fin de citation. L'AS signale par ailleurs un mouvement d'humeur. Il s'agit de la grève de la fang qu'observent les 280 militants de PASTEF emprisonnés. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, Andu Gossum avertit le gouvernement, soulignant que la trêve ne signifie pas la levée des mots d'ordre. Réoumi informe par ailleurs, relativement à la reconstruction de la grotte mariale de Popenguin, selon le comité de pilotage, que 80 à 90 % des travaux sont exécutés et plus de 66 millions de francs CFA déjà collectés. S'intéressant à l'économie sociale solidaire au Sénégal, Sud Quotidien souligne qu'il y a encore du chemin à faire. Ce journal annonce aussi un débrayage et une grève totale entre mercredi et jeudi. C'est Saïens et QSEMS qui ont décidé de perturber les cours, souligne Sud Quotidien. Le Quotidien Dakar Times livre une interview exclusive du conseiller du vice-président du Soudan, M. Ali Tahir Charaf, qui soutient qu'ils n'ont reçu aucune aide de Wagner. Les rois d'Europe, eux, seront face à leur prétendant en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Réal City, c'est à 19h, informe Stade Le Quotidien du Sport. Et Réoumi Quotidien renseigne qu'en Premier League, Idrissa Ghanagé et Everton ont triomphé à Brighton et sortent de la zone rouge. Lamin Kamara est lui finalement libéré par son club pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, informe aussi Réoumi Quotidien. Sounoulambe revient sur l'audience que le chef de l'État a accordée au monde de la lutte hier et fait état de 500 millions aux promoteurs, 330 emplois pour la lutte et souligne qu'Isabelle Sambou est chargée de mission. Makisal Gatlarène conclut Sounoulambe ou se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.